hello hello j'espère que vous allez bien alors on va se retrouver aujourd'hui pour un petit live créatif avant tout ça je vais vérifier quand même que tout fonctionne bien hop je prends mon petit téléphone toujours les problèmes de technique vous savez ce que c'est j'espère sérieusement que ça va bien 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 se passer mieux que la semaine dernière où ça coupait beaucoup avec le temps etc mais effectivement tant que j'aurai pas le la fibre mais en fait ça va être un petit peu compliqué pour faire ces petits live donc on va vérifier juste que ça fonctionne ah bah voilà j'ai l'air de m'entendre donc ça a l'air d'être bon hop alors j'espère sérieusement que vous allez bien on va donc aujourd'hui créer encore une nouvelle fois ensemble pas mal de petites choses je vais vous montrer tout ça et puis à la fin du live aussi je vous montrerai deux trois petites choses supplémentaires des petites surprises sont prévues pour vous donc voilà alors je vais vous proposer aujourd'hui de réaliser ensemble hop je vais vous montrer ça tout de suite cette petite boîte alors il s'agit donc d'une petite boîte hop qui est en forme d'étoile qui s'ouvre bonjour michel voilà et regardez un petit peu donc c'est une boîte quand même d'un assez beau format coucou christine vous allez voir que hop regardez moi ça on peut y mettre donc des chocolats sans aucun souci et vous allez voir en fait que cette boîte est assez facile à faire il n'y a pas trop de difficultés particulières elle est un petit peu plus long peut-être que les projets que je vous ai présenté jusqu'à présent mais vous allez vous rendre compte quand même que c'est tout à fait faisable alors pour réaliser cette petite boîte vous allez avoir besoin notamment donc des toiles que vous aurez donc créé soit à l'aide de matrice de découpe que l'on appelle des dailles donc nous chez stampin up nous avons la chance d'avoir des dailles étoiles donc j'ai pris deux tailles différentes une pour faire en elle même la boîte et les blanches en fait pour faire la décoration vous allez avoir besoin d'un pli noir d'un massico pour couper bien entendu votre papier du scotch double face je vous recommande vivement de travailler au scotch double face pour réaliser donc ce projet ça reste quand même plus simple avec le scotch double face vous allez voir vous allez avoir besoin c'est ce que je vous avais marqué de votre set de tampons préférés alors moi en ce qui me concerne pour le moment on est sur la période de noël donc je vais vous montrer le projet fait avec des tampons de noël et vous verrez la petite surprise aussi après puisque je vous ai préparé une autre petite boîte beaucoup plus on va dire printanière voilà vous allez éventuellement avoir besoin aussi donc de mousse 3d donc chez nous ça s'appelle les stampings dimensional alors mousse 3d si vous voulez si vous n'en voulez pas aucun souci vous pourrez travailler sans aucun problème avec de la colle et puis on va également avoir besoin bien entendu d'encre donc moi en ce qui me concerne vous allez voir on va faire un projet vraiment dans les couleurs de noël le vert le blanc donc voilà un petit peu ce que nous allons réaliser aujourd'hui hop je reviens donc sur la vidéo et on va réaliser ensemble le projet alors le projet hop je bascule donc sur la vidéo j'espère que ça fonctionne toujours dites moi surtout j'espère que ça coupe pas trop que vous ayez quand même quelque chose d'assez fluide et je vous montre tout de suite voilà alors on va basculer donc sur la table de scrap hop hop je me lève puisque vous le savez je travaille debout voilà vous allez donc réaliser avec moi cette petite boîte donc voici la petite boîte vous voyez dans ma main hop elle est quand même d'un assez grand volume j'ai pris en fait les plus grands d'ail mais néanmoins ne vous embêtez pas vous pouvez tout à fait aussi dessiner une étoile à cinq branches sans problème sur du papier et ensuite la travailler avec il n'y a aucun souci là dessus la petite boîte donc je l'ai travaillé hop avec ce set de tampons qui s'appelle mon petit lutin j'adore moi ce petit set je sais que Christine aussi puisqu'elle l'a pris donc voilà je trouve que c'est assez enfantin et c'est tout mignon on peut faire de jolies choses avec et lorsque l'on ouvre la boîte hop voilà donc on se retrouve avec donc mon autre étoile blanche c'est ce que je vous disais un petit texte et donc vous pouvez y glisser des chocolats pour les gourmandes les ferreros rochers rentrent dedans il n'y a aucun aucun souci voilà donc vous voyez une belle boîte vous allez vous rendre compte aussi que moi j'ai fait une taille regardez un petit peu qui est quand même assez conséquente puisque justement le but moi c'est d'y mettre des chocolats qui sont assez gros et voilà oui je sais ça coupe Christine et malheureusement là je ne peux pas y faire grand chose tant que j'ai pas la fibre à la maison ça va être compliqué donc voilà un petit peu le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui donc on va mettre tout ça de côté hop 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 et nous allons donc commencer par préparer donc nos étoiles donc c'est ce que je vous avais mis il vous faut donc 4 étoiles 2 étoiles qui vont vous servir notamment pour faire les décorations donc pour le moment vous pouvez les mettre de côté sans aucun souci et ensuite hop ces deux étoiles là qui vont nous servir à proprement parler pour réaliser en fait notre boîte donc c'est ce que je vous disais pour ma part moi j'ai utilisé donc des dailles que voici et qui font partie donc du sublime lot que nous avons en ce moment donc avec des étoiles façon couture voilà alors vous allez avoir besoin hop on va pousser nos étoiles pour le moment puisqu'on ne va pas s'en servir tout de suite on va former en fait ici ce qui est donc notre boîte à proprement parler donc les étoiles on les met de côté on va prendre donc une feuille de papier cartonné et notre massicot hop alors j'espère que vous le voyez suffisamment donc le massicot vous allez tout simplement découper une bande donc moi c'est une feuille à 4 que j'ai pris et vous allez découper une bande de 4,5 cm et vous allez en découper hop comme ceci 4 bandes puisqu'il faut faire le haut de la boîte et le bas de la boîte donc une feuille de papier va vous servir tout simplement pour réaliser l'ensemble de votre boîte en plus bien entendu des étoiles à 4,5 cm ensuite vous allez faire un pli à 1 cm sur toute la longueur de votre bande donc un petit pli ici à 1 cm sur toute la longueur vous faites ça sur l'ensemble de vos bandes hop on continue alors c'est assez répétitif mais vous allez voir vous allez vite comprendre pourquoi hop et voilà on se retrouve donc avec nos 4 bandes de fait et ensuite ici vous allez tout simplement alors hop j'ai poussé ça on verra mieux vous allez tout simplement mesurer ici la longueur de vos branches pour ma part mes longueurs de branches font 3,8 cm je vais donc réaliser des plis tous les 3,8 cm ce qui tombe excessivement bien chez moi puisqu'en fait ça correspond à 1 pouce et demi et je vais donc réaliser des plis sur l'ensemble de ma bande tous les 3,8 cm ce qui fait que chez moi ça fait 1 pouce et demi hop 3 pouces on va ouvrir ça ce sera plus simple 6 pouces comme ceci 7 pouces et demi hop 9 pouces et 10 pouces et demi voilà vous faites cette opération donc sur l'ensemble de vos bandes donc on recommence donc 1 pouce et demi ça fait 3,8 cm pour ma part pour ma part les 3 pouces ça fait 7,6 cm les 4 pouces et demi ça va faire 11,4 cm les 6 pouces donc 15,25 les 7 pouces ça va correspondre à 19 cm les 9 pouces à 22,8 cm et les 10 pouces et demi on va dire 26,7 cm voilà donc vous faites vos petites rainures tranquillement hop je vais accélérer un petit peu pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous oui oui je sais bien Marélie effectivement j'ai vu que ça coupait je suis vraiment vraiment désolée c'est assez barbant je vous avoue que pour faire les lives c'est vraiment pas pratique hop mais ne vous inquiétez pas vous l'aurez aussi donc en replay que ce soit bien entendu ici sur la page de l'atelier créatif de Miss Scrap mais également aussi sur mon blog Miss Scrap.com et aussi donc sur ma page YouTube comme ça vous aurez le choix pour revoir votre replay où vous le souhaitez voilà et puis après je vais publier aussi dans vos dans les différents groupes hop de tuto comme ça ça va vous donner des petites idées supplémentaires pour Noël voilà donc nous avons fait tous nos plis nous n'avons plus besoin du tout de notre massico maintenant hop nous avons donc nos 4 bandes de papier qui sont faites ainsi vous allez hop je vais me redresser un petit peu voilà nous allons prendre hop notre scotch double face alors pour le coup là je vous conseille vivement de travailler avec du scotch double face vous allez voir ensuite que pour la technique c'est vraiment beaucoup beaucoup plus simple hop donc vous en mettez du scotch double face sur la petite bande de 1 cm que nous avons fait précédemment voilà hop hop donc sur nos 4 bandes comme ça on va tout préparer à la suite ce sera beaucoup plus simple pour vous hop hop voilà une fois que c'est fait hop vous allez au niveau je vais me rapprocher un petit peu au niveau ici de nos différents plis nous allons tout simplement hop faire du biseautage alors d'habitude le biseautage hop je le fais beaucoup moins fort que ça mais vous allez vous rendre compte qu'en fait avec la forme d'étoile que nous avons nous avons la nécessité tout simplement de faire du biseautage qui est assez large en fait donc hop hop on y va celui-ci je pense même que je l'ai fait un poil trop long voilà hop 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 voilà hop 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 ça c'est fait nous allons rajouter un petit morceau de scotch alors sur la dernière petite partie ici vous voyez qu'elle est légèrement plus petite vous allez rajouter un petit morceau de scotch comme ceci hop et on va donc vraiment en bordure ici de votre ligne de plis et vous allez couper hop comme ceci cette petite bande voilà vous devez obtenir ceci donc là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sections vous allez vous rendre compte alors on va faire une deuxième bande totalement identique je vais vous montrer hop alors moi j'aime bien faire tout d'abord du même côté quand je biseaut en général je trouve que ça va plus vite après c'est des petites manies racontez moi aussi vos manies comme ça c'est rigolo de savoir un peu ce que chacune nos petites manies que l'on a hop 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 donc vous arrêtez bien à chaque fois à la ligne de plis surtout voilà hop et hop donc on se retrouve comme tout à l'heure je vais enlever tout ça ce sera plus simple on va nettoyer quand même notre petit lieu de travail et on va faire comme tout à l'heure exactement la même opération sur la deuxième bande à savoir rajouter un bout de scotch double face ici proche donc de voilà alors vous pourriez me dire pourquoi tu es allé jusqu'au bout avec ton scotch double face c'est juste pour la rapidité en fait de de la chose que j'ai décidé de faire ça mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ceci donc nous avons ici cette section or sur une étoile à cinq branches nous avons donc dix comment j'appellerais ça dix côtés en fait un deux trois quatre etc si vous comptez nous avons dix côtés il nous faut donc encore trois autres trois autres trois autres petits up côté comme ceux ci donc du coup vous comptez une deux trois sections vous remettez un petit bout de scotch ça va nous refaire en fait la languette comme nous avons fait tout à l'heure voilà hop et on refait ici comme tout à l'heure le petit biseautage alors c'est rigolo parce qu'en fait en si j'avais fait la vidéo de ce projet sur directement mon ma chaîne youtube je vous aurais pas montré les quatre bandes à faire en fait on serait arrêté avant je vous aurais dit vous répéter l'opération x fois et puis voilà et 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 ici donc on va allonger en fait notre bande pour avoir nos dix sections les unes avec les autres donc on enlève on se positionne bien ici voilà et nous avons donc une grande bande qui est formée avec dix sections d'accord voilà on va refaire donc la même chose en fin de compte vous n'avez besoin que de trois voilà c'est bien ça c'est le direct alors vous allez me demander certainement où est ce que j'ai trouvé ce petit projet et bien en fait ce projet a été réalisé donc par chélie gardner qui est en fait la fondatrice de stampin up avec sa soeur lavina et en fait elle nous a présenté ça lors de notre dernière convention à dortmund j'ai trouvé le projet vraiment top elle nous a mis les instructions etc donc j'avais tout bien noté et justement je me suis dit tiens pourquoi ne pas vous montrer ce petit projet moi je le trouve top et vous allez voir que pour toutes les occasions ce projet va pouvoir être utilisé voilà donc vous voyez nous avons donc nos bandes de fête une fois que nos bandes sont prêtes hop 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 voilà et du coup alors oui regardez en replay les filles parce que je suis vraiment désolée voilà et nous allons maintenant comme ici voilà je vais vous montrer ici en fait comment faire hop on va faire nos petits tamponnages alors pour les tamponnages en ce qui me concerne j'ai pris donc le set de tampons dans des toiles qui va avec nos dailles étoiles et du coup je vous propose de réaliser des petites étoiles dessus c'est vraiment top vous allez voir donc mon papier étant de couleur sapin ombragé chez nous et bien hop j'ai repris pour faire effectivement du ton sur ton je trouve ça très sympa le ton sur ton en fait je trouve que c'est vraiment quelque chose qui qui est tout en discrétion et qui pourtant fait son joli petit effet voilà donc moi je le fais en général que sur la boîte du dessus hop puisque sur celle du dessous quand on ouvre notre boîte en fait on a pas besoin forcément je trouve de voir non moi si vous voulez le faire allez-y faites vous plaisir une fois que c'est fait hop je vais enlever la deuxième bande on peut maintenant marquer tous nos plis donc là ça va aller très vite hop 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 on plie tout voilà comme ceci et on va plier aussi nos petites sections alors plier les dans les deux sens voilà puisque nous allons besoin de travailler notre papier voilà voilà et voilà vous prenez ensuite une de vos étoiles on va commencer par enlever le le petit scotch double face et vous venez la mettre alors je vais peut-être me rapprocher pour que vous le voyez bien voilà voilà on vient coller tout simplement la bande ici le long de notre maquard vous voyez tout à l'heure je vous disais bien biseauté regardez c'est pas grave on reprend notre paire de ciseaux et on recoupe le long tout simplement de l'étoile et on va faire comme ça toute notre boîte vous voyez vous y allez branche par branche voilà et vous voyez que votre boîte va tout simplement se former alors voilà alors je viens de me rendre compte que j'ai pris mon papier à l'envers puisque mes tampons sont à l'intérieur c'est pas très grave on les fera sur l'autre morceau celui ci ce sera donc le fond de la boîte voilà hop donc on continue comme ceci on y va voilà qu'est ce que c'est embêtant franchement cette mauvaise connexion c'est pourtant j'habite pas à la connexion mais je vous promets je suis en région parisienne et je trouve ça vraiment lamentable qu'au jour d'aujourd'hui on ait des connexions aussi pourri mais bon que voulez vous je n'y peux rien malheureusement c'est comme ça c'est vraiment très 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 désagréable en plus avec le mauvais temps ça n'arrange vraiment pas les choses donc hop on enlève la dernière section comme ceci voilà donc vous voyez notre petite boîte commence à se former et pour la terminer ici on enlève notre petite section et on va la glisser hop à l'intérieur comme ceci et voilà donc là vous avez déjà une première petite boîte de réaliser on va faire notre deuxième boîte je suis en train de réfléchir que du coup si je veux ce côté là hop on va refaire vite fait nos tamponnages puisque je me suis royalement tout à l'heure pour planter de côté les joies du direct mais c'est rigolo ça fait partie du jeu aussi hop alors je ne sais pas si vous entendez le bruit c'est mon chat qui veut rentrer dans la véranda en fait voilà et ensuite il suffit donc tout simplement de plier donc marquez les bien les plis hein et surtout comme je les ai fait tout à l'heure pensez à les faire hop dans tous les sens ce sera beaucoup plus simple vous verrez à manipuler lorsque vous allez monter votre boîte faut vraiment que votre papier soit très très souple hop hop on va reprendre notre deuxième étoile et on va hop recommencer donc je vous remonte comme tout à l'heure on se positionne bien au début voilà hop comme ceci voilà là on aura bien nos petites étoiles sur l'extérieur je me suis pas trempé de sens donc faites attention quand vous faites vos tamponnages ne faites pas comme moi regardez bien dans quel sens vous devez faire vos plis surtout les fils voilà hop et hop ah bah vous voyez ici aussi j'ai pas encore bien biseauté c'est pas grave on prend sa paire de ciseaux et on réajuste c'est ça l'avantage avec je trouve ce projet c'est qu'on peut ajuster très très facilement sans aucun souci voilà donc vous voyez nos petites boîtes qui se forment franchement je pense que c'est un petit projet très simple à réaliser et puis bien entendu vous pouvez le faire avec toutes sortes d'étoiles alors moi comme je vous ai dit j'ai pris mes plus grosses étoiles j'avoue que j'ai pas testé avec les petites petites étoiles mais je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué à manipuler avec des toutes petites étoiles en fait puisque vous voyez il faut quand même tourner notre papier voilà être sûr que hop nos pointes se mettent bien je suis pas sûr qu'avec des très petites étoiles ce soit aussi simple à faire donc faites quand même une étoile qui a quand même une taille je vais dire raisonnable surtout d'autant plus si vous voulez y mettre à l'intérieur une petite gourmandise c'est quand même voilà quelque chose qu'il faut avec une bonne taille alors hop on arrive à la dernière ah bah mince j'ai pas découpé voilà je savais bien que j'avais pas fait quelque chose tout à l'heure donc j'ai oublié de remettre le petit bout de scotch c'est pas très grave vous le voyez je pensais de l'avoir fait j'ai complètement zappé donc hop on se met un petit bout de scotch double face on coupe ici la petite pointe vous voyez même en le faisant hop on réussit toujours à rattraper et ici donc pour fermer notre petit notre petit convercle voilà on se retrouve donc avec nos deux boîtes bah c'est sympa en fait avec les étoiles aussi à l'intérieur je trouve voilà alors maintenant je vais vous proposer surtout c'est de réaliser ensemble les petites décorations donc pour cela on va reprendre hop et hop nos petites étoiles blanches puisque je vous rappelle que j'en ai mis une sur le dessus une sur le dessous alors dans ce set de tampons je vais utiliser celle-ci d'étoiles pour le dessus parce que je la trouve vraiment magnifique vous allez voir voilà la voici et je vais utiliser un encreur argenté qui a fait fureur cette année hop qui était donc de l'encre delicata donc on tamponne bien j'ai pas pris mon tapis mousse et voilà je vous montre un petit peu le résultat ça rend vraiment super bien moi je trouve donc celle-ci d'étoile je pense que je vais la mettre pour le coup sur le dessus de ma boîte donc moi j'aime bien mettre un petit peu de relief donc j'avoue que les dimensionales j'en fais j'en mange beaucoup en fait comme me dit mon mari c'est quelque chose que j'ai toujours en stock dès que je vois que j'ai moins de deux paquets complets de dimensionales ça ne va plus du tout je suis en panique j'aime bien je trouve que voilà mettre des petites choses en valeur on va pas se tromper on va bien le mettre sur la boîte où il y a les autres petites étoiles voilà hop vous la positionnez bien dessus comme ceci et pour finaliser mon centre nous avions nous avons aussi donc des petits pois laquets brillants qui regardez moi ça sont vraiment top et je vais en mettre un je sais pas si vous voyez le côté brillant mais hop on va mettre ça au centre voilà regardez ça va finaliser je trouve notre boîte et donner un aspect un petit peu brillant alors pour l'intérieur de notre boîte vous voyez en fait on voit toutes nos découpes moi je trouve pas ça super joli par contre ce que j'aime bien faire c'est mettre toujours un petit texte hop puisqu'on va offrir des chocolats ça fera la petite surprise lorsque la personne viendra tout simplement soulever les chocolats alors dans le set de tampons que je vous ai montré il y a un texte moi que j'aime beaucoup qui est celui-ci que tous tes voeux de Noël se réalisent et c'est bien il rentre pile poil dans ma dans mon étoile hop je me rends compte désolée du bruit je me rends compte que j'avais oublié la colle heureusement que j'en ai juste derrière puisque je suis dans mon atelier où je donne mes cours voilà et je vous propose donc de coller ceci au fond ici et comme ça vous allez voir on va cacher en fait toute notre partie un peu plus technique voilà comme ceci et voilà et vous voyez que nous avons donc notre petite boîte de terminée et vous allez voir que notre boîte ce qu'il y a de bien avec cette technique je trouve avec cette boîte que nous a montré donc Shelly Gardner c'est qu'en fait elle s'adapte parfaitement alors qu'on a fait exactement la même taille de boîte en fait pour le dessus et le dessous d'habitude je vous dis toujours de faire le dessous légèrement plus petit que le dessus mais là avec la hauteur que j'ai choisi en fait l'étoile s'évase légèrement et ça permet notamment d'avoir ce type de choses alors ça c'était les petits projets pour Noël je vous ai dit tout à l'heure que j'avais une petite surprise pour vous et bien regardez pour vous montrer que vous pouvez le faire aussi et commencer à préparer un petit peu le printemps qui arrive et bien je vous ai préparé une petite boîte avec un set de tampons set de tampons que vous allez retrouver dans le catalogue le printemps a été regardez moi ça comme il est mignon c'est un set hôtesse donc qui s'appelle petite coccinelle et voici donc le petit projet que je vous ai proposé aujourd'hui donc avec une petite coccinelle que j'ai découpé à la main les petits bébés coccinelles moi je les trouve trop top et à l'intérieur donc un petit texte je pense à toi je pense que cette petite boîte en fait ira parfaitement pour un petit projet alors que ce soit par exemple pour un anniversaire ça peut être rigolo je trouve d'offrir ça pour un anniversaire mais aussi par exemple pour Pâques pourquoi pas je vais encore réfléchir mais je pense que ça pourra être la bonne solution voilà donc ça c'était une des petites surprises que je vous ai préparé alors je sais que ça a énormément coupé je suis sincèrement désolée les filles on va rebasculer voilà je sais que ça a énormément coupé je suis vraiment désolée mais malheureusement là c'est pas de ma faute je ne peux rien ni faire si ce n'est prier pour avoir la fibre très très vite pour que je puisse vous faire des lives de qualité surtout que voilà j'ai tout ce qu'il faut j'ai les applications j'ai tout ce qu'il faut pour vous montrer tout ça donc du coup c'est vraiment dommage et c'est rageant pour moi alors la dernière petite chose que je voulais vous montrer aujourd'hui c'est parce que j'ai eu énormément de demandes je ne sais pas si vous avez vu sur mon blog si tout le monde a vu sur mon blog mais en fait j'ai hop voilà j'ai réalisé un album en fait avec une nouvelle collection de papier qui est la collection notamment parisienne et voilà donc cet album il est vraiment d'un beau format vous pouvez y mettre une trentaine de photos à l'intérieur et cet album et bien je vous propose de le réaliser avec moi en crop sur une journée entière voilà et donc le voici puisque certaines d'entre vous m'ont demandé à le voir alors voilà je pense qu'il faut plus que je me place comme ça donc le voilà avec donc la magnifique tour Eiffel ici je vais me rapprocher un petit peu c'est toujours pas évident pour moi pour que vous le voyez voilà voilà et à l'intérieur donc voilà une revue très très sympa je l'ai voulu assez sobre bien entendu moi je l'ai fait sur Paris parce que j'ai habité à Paris néanmoins je pense qu'il peut être tout à fait utilisé pour réaliser un projet printanier ça peut être vraiment très très sympa alors je vais vous montrer quelques pages c'est un album qui se déplie donc dans tous les sens hop il se soulève hop encore voilà on a hop je vais pas vous montrer toutes les pages mais voilà on a ici donc des petites pages en cascade ici voilà vous avez hop je vais pas vous montrer toutes les pages pas toutes les astuces mais voilà il y a tout plein de choses vous voyez beaucoup de nouveaux dais des nouveaux papiers très très sympa etc donc si surtout n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse il y a deux dates je le fais en février le 15 février sur toute la journée complète et je le fais donc également au mois de mars alors le 7 mars et je vais faire une troisième date qui sera donc la semaine suivante je pense le 15 mars je vous confie ça très vite sur le blog puisque j'ai énormément de demandes pour ce projet voilà donc je vous invite surtout c'est à aller voir sur mon blog vous avez toutes les informations dessus je suis vraiment désolée les filles pour le fait que ça coupe tout le temps c'est vraiment indépendant de ma volonté je le subis comme vous en tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions sur des projets aussi que vous voulez que je réalise avec vous en live donnez moi des idées vous m'envoyez des petits MP et puis nous les réaliserons ensemble voilà en tout cas je vous remercie beaucoup je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis surtout à la semaine prochaine à 10h30 pour un nouveau live à bientôt